Bim ! Bonjour VED ! On teste Pegling ! Euh... C'est un jeu avec des petites bouboules. Mais c'est un roguelike aussi. Il le compare à Ballatro sur Steam, mais pas vraiment, mais vous allez comprendre. Ça peut intéresser le champ ? Ouais ! Ouais, j'ai vu personne encore sur le jeu. Il est sorti le 24 août ou le 27 août. On est le 6 septembre, donc il est sorti il y a pas longtemps. Il est à 20 balles sur Steam. Et on va voir. C'est du roguelike, mais avec le principe du piguel. Et voilà. De piguel, pas du piguel. C'était pas le piguel. Nouvelle partie ! Jamais joué à piguel. Je me mets en fond vert. Oh mais non, je cache le petit machin. Ah bah c'est bon, je le cache plus. C'est bon, tout va bien. Pegling est un touche-atout qui a accès à presque tous les orbes... Presque tous ? À presque tous les orbes héroliques. Ah oui, oui, oui. Pas toutes les orbes. C'est un orbe ou c'est une orbe ? Bref. Ma flexibilité et la capacité d'adaptation sont des clés de la victoire de Pegling. Ok. Les récompenses de bataille et les coffres proposent une option supplémentaire. D'accord, mais... Pour le moment, j'ai aucune info... Bonjour, bienvenue dans le jeu, tu vois. Je sais pas. On va tester. Écoutez, le jeu, il veut qu'on commence comme ça. Un coup de pouce ? Il coûte un canon amélioré. Les bombes actives, des clous proches explosent. Ça a l'air bien. Les séparateurs... Et les murs sont super rebondissants. Ok. Quand les boules sont rafraîchies, ils ont... Ils ont amélioré plus sains. Mais tout a l'air bien. Bah évidemment, c'est un coup de pouce. C'est quoi ça ? Les récompenses de bataille et les coffres proposent une option supplémentaire. Ça a l'air bien. Ok, bon, c'est le tuto, quoi. Je vais choisir l'explosion parce que ça a l'air un peu rigolo. Ça a l'air un peu sympa, spectaculaire, finalement. Je vais ajouter. Du coup, j'ai le droit à une relique au début de partie. Un orbe. Ah ouais, putain, je dis toujours une orbe, moi. C'est pour ça. Mais c'est un testicule. Et c'est un pétale, aussi. Alors que pétale, ce serait... Je sais pas, ça... C'est bien au féminin. J'aime ça, moi. Ok. Bon, pour le moment, je sais pas comment ça marche vraiment. Mais j'imagine qu'on va vite le comprendre. Les maths, ma passion. Affligez exactement assez de dégâts. Ah, mais j'ai déjà un succès parce que j'ai... Attendez, je veux le lire. Je vais dans Steam. Infligez exactement assez de dégâts pour tuer un ennemi. Ah, mais ça a l'air très facile comme succès parce que 91% des joueurs en long. Ah oui, les bombes ! C'est vrai que c'est ça, c'est les bombasses que je dois activer. Mais je vois pas le nombre de points que je fais. On le voit où, en fait ? J'aimerais bien voir le total des points quelque part. Faut que je compte ? J'vais pas faire ça, quand même. Je vois nulle part une jauge de points. J'ai fait un crit. D'agorb fait très peu de dégâts en tant qu'attaque normale, mais il est incroyablement puissant sur un coup critique. Ah, c'est mon arme ? J'imagine. Ou alors c'est lui ? C'est lui, peut-être, D'agorb. Si vous ne pensez pas pouvoir frapper un... machin... Ce tour-ci, vous pouvez défausser le D'agorb en utilisant la poubelle. Attends, je comprends pas ce que c'est. Pardon, je... On est un peu lancé dedans. C'est quoi D'agorb ? C'est lui ? Ah, c'est mon orbe là. Ah oui, je suis pas sûre de pouvoir faire un crit. On va essayer quand même, mais je suis pas sûre du tout. Je fais un crit. Je crois. Ok. Ça s'affiche à chaque fois que ta bille touche une boule. Oui, mais j'aimerais bien voir le total de jusqu'à ce que la boule disparaisse. Tu vois qu'il y a un petit endroit où ça cumule les points, histoire de se rendre compte du combien de fois on fait. Parce que là, c'est un peu difficile de se rendre compte, je trouve. Euh... Alors, là, je peux avoir une récompense. Ok. Applique balsénique. Un coup critique est apporté. Applique. Une occurrence de balsénique 2. Je sais pas ce que c'est, balsénique. Chaque tour, les ennemis avec balsénique perdent 10 fois XPV. D'accord, 10 fois 2 PV. Ok. Améliore chaque bille touchée. Ça, ça peut être bien. Multibille. Fait que les arbres se séparent en deux copies. Oh, j'aime bien ça. Euh... Lorsqu'il touche un clou. Ah. Je sais pas ce que c'est les clous dans le jeu. Oh my gorg. Lorsqu'une bille est détruite. Ou un orbe. Il est définitivement retiré du plateau. Bah ça a l'air pas ouf. Attaque tous les ennemis. Oh, j'ai pas compris. Les billes sont touchées quand un orbe entre physiquement en contact avec eux. Les orbes actives. En fait, je sais pas entre les orbes et les billes, lesquelles sont lesquelles. Parce que c'est une bille qui touche des orbes ou c'est l'orbe qu'on jette qui touche des billes. Parce que des fois, elle a le nom d'orbe. Genre la dagorbe. Donc c'est le truc qui tombe. C'est une orbe ou c'est une bille ? Parce que je sais pas. Les billes, c'est ce que tu envoies. Les clous. C'est les petits ronds que tu touches. Ah ! Bah je vais prendre multi billes alors. Améliore une orbe. Je peux pas. Un orbe. Faut que j'arrête de dire une. Bah oui, parce que j'ai utilisé mes sous. Ok. Bon. C'est une borbe. Merci beaucoup, booba. Qu'est-ce que je fais là ? Faut que je finisse ? Ah ! Je peux choisir entre aller à... Boss ou point d'interrogation ? J'ai là, point d'interrogation. Apparemment. Ah oui, d'accord. Pardon. J'aime bien music. Peut-être que... J'aime bien music. C'est peut-être un peu abusé. Mais je vais enjailler dessus quand même toute seule. Oh ! C'est pourri ce que j'ai fait. Faut que j'essaie de toucher ça. Voilà. Ah là, j'ai multi billes. Ça a crit. Oh ! C'est bien multi billes. Et vu que j'ai un crit, c'est un deuxième coup, j'imagine. Efficace ! Pas de ouf, en fait. J'ai fait 22. C'est pas beaucoup. Là, j'ai crit. Faut que je touche la bombasse. Il s'approche de moi. Je suis pas très douée, mais j'y arrive, mais je suis pas très douée. Les borbes sont des billes qui touchent les boules qui brillent, telles des bruits qui blorbent. En critique, fois 3. Additionnel par coefficient de réflexion asymétrique. C'est clair, non ? Merci Perceval. Euh... Je comprends pas tout, hein. Ça a pas l'air simple. Les petits points touchés sont rafraîchis pour devenir des gros points. Peux cibler n'importe quel ennemi. Améliore chaque... Clous touchés. Les clous sont touchés quand un orbe entre physiquement en contact avec eux. D'accord. Mais c'est quoi les petits points que je vois à droite ? Oh ! J'en peux plus, vas-y, je mets pas ça. Applique caoutchouc sur les trucs touchés. Les trucs affectés par caoutchouc sont super rebaudissants et reçoivent résistance. Ok. J'attire le premier touché. Ou alors j'améliore, j'améliore, je crois. Génératorbe. Applique gelée électrique à chaque palier de 8 trucs touchés. Bon, vas-y, j'améliore pour le moment. J'améliore ma multi-bille, je pense. Trop fort. Sur, en diagonale pour le début c'est mieux. D'accord. Bon, on vit mais aucun. Je vais prendre le premier truc touché reçoit plus 10 parce que ça c'est simple à comprendre mais je pense que c'est forcément utile. Oh, bosse ou bosse ? Coucou ! Est-ce que ça change de toute façon ? Coucou c'est qui ? C'était la planète de Scénic, salut. Qu'est-ce que c'est ça ? Je l'ai testé. Ok. Ok, j'en vois. J'essaye d'enchaîner des trucs mais je sais pas si c'est bien. Il me touche, il me touche ! Oh, je suis vraiment pas très douée. Et du coup j'ai un nombre de billes limité, je savais pas moi. Oh non. Faut que je touche une bombe. Il faut que je crit. Touchez une bombe, touchez la bombe, touchez la bombe, touchez la bombe. Vraiment tu vas pas toucher la bombe. Ah, il me vole de la vie ou il me heal ? Non bah non, il va pas me heal en fait. Faites... J'apprends, j'apprends, j'ai jamais joué à Piguel. Est-ce que je suis une aventurière du gaming ? Touche la bombe, touche la bombe ! Putain mais vraiment ? Ah, il m'en met tellement plein la gueule. Je veux toucher la bombe. Je retouche la, merci. Ouais mais du coup elle explose plus rien maintenant, qu'il n'y a plus personne autour. Ouais mais elle m'est très utile quand même. Là c'est ma petite bombasse là. Je vais toucher. Ah bah non. Ok, j'ai testé un truc. Là ça va tomber là, là. Voilà. Comment c'est pathétique ? Là, là. Je sais pas ce que c'est Sam, c'est bien. Mais là j'ai crit ? Comment ça j'ai crit ? Ah non mais c'est une balle qui a une chance de crit. Qui a une chance de se dupliquer par nous. Ok, je tente là, là c'est bien là. Je voulais qu'elle touche ça. Oh, elle l'a touché. Tout sauf la bombe. Mais oui, c'est un truc de fou. C'est beau ton pull. Ouais, t'as vu ? C'est un t-shirt. Fake him on. Voilà, comme ça vous le voyez un petit peu. Coucou c'est qui c'est Frozen 2 ? Bon, je mettrai ma propre musique au bout d'un moment. Là je laisse encore un petit peu. Parce qu'on est en VOD et tout ça. Je laisse un petit peu la musique du jeu. Elle est pas très variée. Alors, plus léger que les autres orbes. Fait exploser les bombes en un coup. C'est bien ça. Détruis tous les boucliers d'un coup. Inflige deux points d'autodégâts. Mais c'est bien ça, je vais prendre ça. Applique bouclier sur tous les cinq orbes touchés. Mais c'est pas ouf. Assurons. Plus sept points de dégâts pour chaque bouclier présent sur le plateau. Ah ok. Fait des dégâts de base, nous pouvons être modifiés. Faibles dégâts de base, nous pouvons être modifiés. Inflige des dégâts considérables quand le coup critique est touché. Pas d'effet particulier. Je vais prendre celle-là. Infernoorbe. Orbe. Restaurer 20 PV. Oui, je vais prendre ça. Ok. Ok, pour le moment je commence à un petit peu... C'est un peu rigolo. Oh, je sais pas ce que c'est, j'ai... On va aller au point G. À part avec quand on jouit. Bon ça mon ref, j'ai expliqué. Alors. Infectiorbe. Applique balsam... Balsam... Balsamique là. Applique une occurrence de balsamique 2. Je vais peut-être prendre ça. Rafraîchis le plateau lorsque la arbe quitte le truc. Rafraîchis le plateau. Inflige aucun dégâts. Pour faire 3 remparts à chaque palier. Oh bah non. Multibilles, moi j'aime bien. Lorsque le plateau est rafraîchis, inflige les dégâts équivalents au nombre de clous restaurés à tous les ennemis. C'est trop cher. Bah ça, je vais prendre balsamique pour un peu comprendre. Je peux retirer des sous ? Sortir du magasin. Vas-y, vas-y. Balsamique t'empoisonne. Apparemment, ouais. Oh, du coffre. Ce suspense me tue. Je vais au coffre. Dernier que c'est du poison. Ouais. Explose en un coup. Ça, je vais prendre ça, je pense. Super bot. Restore un par palier. D'orbe touché lorsqu'il navigue. Lors d'une navigation vérifiée après la bataille. Et empêche les dégâts en cas de mauvaise navigation. De quoi naviguer ? Qu'est-ce que navigation ? Mais on n'est pas dans ce off-tif, enfin ! Qu'on prend rien, celui-ci. Je prends la bouche. Je prends les trésors. Navigation, c'est en fin de combat. Ah, mais qu'est-ce qu'ils appellent ? Comment ils décident qu'elle est réussie ? Commencer chaque bataille avec muscu-cercle. On va faire xx plus 0 à tous les orbes. Lorsqu'un ennemi vous touche avec une attaque de mêlée, applique C6-T15 sur cet ennemi. Pour qu'il rate, quoi. Je vais essayer de comprendre un petit peu ce que c'est ce plus x. Avec plus 1, donc c'est en fait 1. Bon, ça va pas être ouf. Je vais tester, peut-être que ça peut s'accumuler après. Je vais pas le boss, moi. Ah, mais c'est vrai qu'au... Oui, il y a des chemins. C'est vrai que parfois, il y a un endroit où c'est en feu. Ça peut faire une navigation pas réussie. Oui, oui, c'est vrai, j'ai vu ça tout à l'heure. Vous arrivez dans une clairière marécageuse et étrangement visqueuse. Vous avancez prudemment, mais finissez par trébucher dans la vase. Trois de vos orbes tombent dans la vase et vous n'avez... Oh là, oh là le son. Ah oui, je me suis trompée de truc. Et vous n'avez que deux mains. Quelle orbe laissez-vous couler dans les abysses boueuses ? La cimétor. Le caillou. L'infernoble. Le caillou. Vous attrapez instinctivement un orbe dans la main. Mais vous ne pouvez que regarder avec impuissance votre caillou. Niveau 1. Disparaître dans des profondeurs visqueuses. Chez le caillou. C'est une cul le caillou. Moi, je continue les coffres. Ça me plaît bien. J'ai failli regretter. Salut Ethios ! Comment ça va celui-ci là ? Comment ça va petit Ethios ? Les noms des trucs sont à rallonge. Mais ouais ! C'est terrible. Restore 6. Lors du chargement. Caillou ou sauf ? Plus 1, plus 2. J'ai pas beaucoup de caillou. Prendre ça. Prendre un petit steak là. Ok, let's go. Oh ! Il y a des gros boss et des petits boss en un semi-boss là. Oh la toile d'araignée. Ça fait flipper. Sauf moi, je n'ai pas peur des araignées. Je ne suis pas faible. Je plaisante si tu es une blague. Oh, elle est pas mal cette config là. J'aime bien cette config. Ok, c'est cool. C'est cool. Ça se passe bien. Quoi ? Il m'envoie de loin. Déjà. Comme ça, là, il y en a 2 au moins qui meurent. 3 même. Trop bien. Salut Bermundos, pardon. J'ai vu ton message et je pensais de l'avoir dit. Je ne comprends pas trop le jeu. Pourrais-je avoir une explication de votre personne ? De ma personne ou du jeu ? C'est un système un peu proche d'un balatro sur certains points. Mais en gros, c'est un roguelike dans lequel on a un petit chemin à parcourir au niveau... On a vu, là, vous avez vu la map juste avant. Petit chemin de salle à parcourir. Pour arriver, j'imagine, au boss et à la suite. Ou pour terminer la game, ça je ne sais pas encore. Et en gros, pour terminer les salles, il faut se servir de ce petit tableau de billes qui va être l'essentiel du gameplay. Et c'est via ça qu'on pourra, par exemple, battre les mobs ou d'autres trucs. Mais pour le moment, c'est surtout battre les mobs et les boss. Et à la fin de chaque combat, on a des améliorations possibles. Là, je peux améliorer de mes billes. Pile ou forme ? Fable dégâts de base. Ah ouais, non, mais ça, je n'aime pas ça. Chaque tir, le premier machin, reçoit plus 10. Mélange orbe. Mélange les points d'interrogation et les R. Je ne sais pas ce que c'est les R. Hum... En part, est une armure qui protège les PV. Ok, je vais prendre ça. Je vais prendre un peu d'armure. Ok. Continuer. Là, en gros, on a réussi à battre les mobs parce qu'on a touché des billes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi un deck de billes qui ont des effets. Moi, j'ai des billes, par exemple, qui font que je vais avoir... Si je crit, je vais en avoir plusieurs qui vont pop dans la map et qui vont faire des trucs. Il y en a certaines qui vont empoisonner si je les utilise, etc. C'est un jeu un peu... R, c'est les recherches des clous. Ah, d'accord ! C'est un jeu que je découvre encore. Vraiment, ça fait depuis 20 minutes que je suis dessus. Donc, je n'ai pas du tout toutes les infos. Et là, je dois choisir mon chemin. Et ici, il y a boss. Ou de l'autre côté, il y a point d'interrogation. Moi, je choisis point d'interrogation. Si je réussis... Pouf, j'ai réussi. Et voilà. Là, on a battu le truc. On va arriver dans une salle où il y a un point d'interrogation. Vous tombez. Vous tombez sur un hôtel mystérieux. Vous vous sentez attiré par celui-ci. Et en vous approchant, vous réalisez que vous avez sur vous deux potentielles offrandes. Un orbe dans chaque main. J'ai enlevé l'orbe caillou. Vous décidez de placer votre orbe caillou sur l'hôtel qui disparaît à l'intérieur de la dalle de pierre. Vous sentez alors votre autre main bouillonner d'énergie réaliser que votre bouclier orbe est maintenant niveau 2. Et voilà, on peut améliorer son stuff. On peut améliorer son deck de billes parce qu'en gros, on a un deck de billes. Là, encore une fois, c'est un petit peu ce qu'on peut rapprocher par rapport à rapprocher de balatro. Où on a un deck de cartes, et bien là, on a un deck de cartes de poker avec des jokers, etc. Là, on va avoir un deck de billes. Et on le voit ici. J'ai une bille normale qui n'a pas d'effet. J'ai une bille qui, là, moi, celle que j'ai, c'est la violette, là. Qui est une infectorbe. Donc, elle afflige une sorte de poison. En gros, en fonction, j'imagine, du nombre de points que j'ai accumulé avec cette bille en tapant d'autres billes. Bon, je dis beaucoup billes, mais parce que c'est orbe et billes, mais je trouve que ça n'est pas plus clair. Là, quand j'utiliserai ça, celle-là, alors je ne peux pas choisir. Elles sont dans un ordre. Peut-être que je peux choisir l'ordre. Je ne sais pas regarder. Peut-être que dans mon sac, je peux choisir l'ordre. Je ne sais pas s'il y a moyen de choisir l'ordre, en vrai. Et elles ont des niveaux. Celle-là, elle est niveau 2. Celle-là aussi. Celle-là fait quoi, déjà ? Ah oui, multibille. Elle se sépare en deux. Mais je découvre encore vraiment beaucoup. Alors, on va tester comme ça. Déjà, j'utilise... Oh, elle va tout très vite, disons. C'est parce qu'elle est niveau 2, je pense. Elle est niveau 2, celle-là. Elle est niveau 1. Oh, c'est un boss derrière. Donc là, j'envoie des bombes, parce que j'ai touché la bombe ici. Enfin, une bombe ici. Vous ne voyez pas trop, j'ai enlevé le chat, parce que vous ne voyez pas trop, voilà, le boss. Et du coup, j'ai mis un debuff. Chaque tour, les ennemis avec machin, perdre... Ouais, voilà. Bon, on l'a déjà lu. Qu'est-ce que c'est que ça, par contre ? Je ne connais pas du tout, ça doit être un effet du boss. On va tester, on va essayer de choper la bombe. Bombasse ! Peut-être qu'à un moment, il y aura des orbes qui me permettront de me heal aussi. Là, il y en a une qui a refresh le truc. Enfin, voilà, ça... Je découvre encore beaucoup. Je ne vois pas sa vie. Elle est là, elle est là. Je suis dans la sauce. Ça va être compliqué de fou. Alors, celle-là, il faut absolument que je crit. Et pour crit, il me semble qu'il faut que je touche forcément ces billes-là. Je vais essayer. Oh, non. C'était un échec. Du coup, c'est absolument pitoyable, ce que j'ai fait. Pitoyable. Minable. Ah, ça, ça me donnera un peu de... Ça me donnera un petit peu d'armure. Il faut que je touche des grises. Voilà. Donc, je vais essayer de toucher le maximum de grises, de billes grises. J'ai eu trois d'armure, du coup. C'est bien. Voilà, ça m'a bien servi. Nickel. Là, on va faire ça. Ah, moi, c'était une boule de feu. J'ai pas vu ce qu'elle faisait. Mais les bombas, c'est toujours bon à prendre. Et je fais en plus du feu. Celle-là, elle fait quoi ? Multi-bill. Ok. Il faut que je touche ça, pour que ça multi-bill, il me semble. Ah, non. En tout cas, c'est pas si basique que ça. Ça va bien que ça touche ça, ça va crit. Normalement. Oui. Ah, mais il y avait un mob devant, j'avais pas vu. Du coup, j'ai mis tout ça pour le mob devant. Chaque tir, le premier machin touché reçoit plus dix points. Ok, bah c'est bien. Je vais aller par là en essayant d'avoir ça. Oh non ! Ah si, c'est bon. Je suis là. Là, tu vas là, tu fais la bombe, puis après tu remontes et tu fais tout. Que décevante. Il reste 437, 32 PV. J'ai l'impression que tu vas t'en sortir. Il me met pas trop mal pour le moment. Mais s'il a une phase 2 ou 3, je sais pas. Ça s'est collé là ! Oh, damn. Là, il faut que je crit absolument avec. Parce qu'elle fait des gros dégâts quand elle crit. Voilà. Oh, des gros dégâts. Bon, j'ai pas vraiment fait gaffe, mais ça a pas l'air si gros, quoi. Faut que je reset, je pense. Oh, mais c'est chiant, ça se stick. C'est si dur, ça. Multi-bill. Oh, y'a un 10, là. Il faudrait que je mette comme ça, plutôt. Ou alors, je fais celui-là. Oh, c'est chaud. Faut vraiment que je reset. Là, faut que j'enlève tout ça, en fait. Ça me gêne de fou. Oh, mais faut que je nique ces billes-là, en fait. Voilà, tout simplement. J'avais mal compris, j'avais mal compris. J'avais pas... Je vais pas chercher à savoir. Oh, c'est chaud. Ça fait quoi, celle-là, déjà ? Ça fait exploser, tout en un coup. Ouais, mais j'ai plus de bombe. Et quoi d'autre ? Inflige 2 points d'auto-dégâts. Ah, ça, je savais pas, ça. Ah, tant pis, hein. Comme ça, hein. Le petit crit, là ! Ah, mais par contre, il fait mal, hein. Ah, mais peut-être qu'il a une sensibilité au truc de feu, vu qu'il est en vert. Vu qu'il est vert. Enfin, vu qu'il est en feuille. Il y a des trucs verts sur les billes. Ça dépend, oui, mais il y a ça, là. Ça, c'est horrible, ça. Si je fais ça... Voilà, cette bille-là peut m'aider. Voilà, je me demandais ça. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal, là. Oh, j'ai fait un bon coup, là. Oh, je pensais que c'était mieux. Ah, oui, c'était mieux. Elle a tout déglingué. Et oui, en fait, les billes qui étaient coincées à cause des lianes, tu pouvais les décoincer. Et ça, je le savais pas. Du coup, je gagne des sous et je peux améliorer une orbe, un orbe, ou en avoir d'autres. Mais je crois que j'ai un deck limité. Je sais pas. Applique gelée empoisonnée à chaque palier de 7 billes touchées. C'est beaucoup, moi. J'ai pas l'impression d'en toucher souvent plus de 5. Les ennemis ciblés subissent 10 de points de dégâts pour chaque bille affectée par gelée empoisonnée. Présent sur le plateau. Après que l'ennemi se soit déplacé. Ok. J'ai gagné ! Chaque attaque est un coût critique. Convertit toutes les billes touchées en critiques. N'active pas les critiques quand ils sont touchés. Ok. J'ai testé ça. Ça m'intrigue. J'ai gagné ! Salut les amondes. Eh ben je peux améliorer. Oh, genre tu restaurerais des pédés ? Je peux ? Ah non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Je vais améliorer peut-être ça. Ou le feu, le feu était bien. J'améliore le feu. Ouh là. Ça fait vraiment des bruits très très aigus. Je vais rebaisser un peu là. Merci ! Multi bille. Faible étiquette de base afflige des étiquettes considérables quand un coût critique. Vas-y, je l'améliore aussi. C'est aigu ! Pourtant j'ai tout baissé. C'est ce petit truc qui est aigu. Les autres ça va. Alors tous les orbes reçoivent plus 2, plus 4 tant que vous n'avez... Tant que vous avez un effet négatif. Vous commencez chaque bataille avec 4 de confusion. Attends, j'apprends encore le jeu. Ajoute aléatoirement 2 orbes rares à votre deck. Puis améliore aléatoirement les 10 orbes 5 fois. Bah ça a l'air mieux. Le plateau contient 10 additionnels R mais chaque rafraîchissement ne rafraîchit que 8% des billes. Merci beaucoup ! Euh... Je n'ai pas réussi à lire, pardon. Merci beaucoup, R4 tonnes. Je n'étais pas sûre. Je me demandais si c'était un H ou un M. Merci, bienvenue. 5 fois ? Ouais, ça me semble énorme. Euh... Le compti... Ah mais le tableau... Ok. Non mais je vais prendre le truc qui améliore 5 fois et qui me rajoute 2 orbes à mon deck. C'est trop bien. Et qui les améliore 5 fois. C'est un truc de fou. Ah le bip, il est trop fort ! Il y a un cheveu là ! Dégage ! Trop bien ! Salut ma gotte ! Ça pègue ici ! Ça pègue ! Vous êtes pégueux ici ou pas là ? J'ai un message ! Je regarde mon message. Je dis ça avec colère. Super ! C'est pour me dire que j'ai payé un truc. Eh ben super ! Agressé par le son du jeu et par ses propres cheveux. J'ai une vie compliquée. Alors Critorbe ! Chaque attaque est un coût critique converti. Le premier truc touché en machin. Ah ! Chaque attaque est un coût critique. Et bien... Let's go ! Là je prépare le terrain. Pour pouvoir Crit bientôt. Voilà. Oh ! J'ai vu combien ? J'ai pas vu ça avait l'air bien. Mais c'est des miroirs ! Il me renvoie ! Il me renvoie des dégâts ! J'ai pas fait gaffe. Les ennemis affectés par réflexion. Ils se renvoient. C'est des dégâts qui leur sont obligés grâce à une attaque de type projectile. A moins que l'attaque ne terrasse s'ennuie d'un coup. Oh ! Oh ! Eh ben... C'est pas dingue. Oh le jetout pourri ! Pardon. Je peux pas du tout... Enfin pardon. Pourquoi je m'excuse ? J'ai fait de la merde. C'est moi qui perds mais... Effectivement ! 420. Ah ouais ouais 420 ça va. Alors ça, ça va les affecter. Je vais essayer de crit avec du coup pour voir ce que ça fait. Oh c'est pas mal ça ! Outil bien toi ! Je vais pas terrasser. Mais par contre il est... Voilà. Il est empoisonné. Donc ça je pense que ça sera pas reflected. Dégâts de base, pas ouf mais... Mais il faut que je fasse ça. Donc ça sera facile. Et ça aura un bon crit. Et ça va être super. Oh non ! Ça va pas être si super. 90 x 2. Ça aurait pu être mieux si j'avais touché un peu des orbes. C'est quoi ça du coup ? Barbouille orbe ! Les multibilles créées sont des orbes appliquant de la gelée aléatoire. Ok, n'inflige aucun point de dégâts. N'inflige aucun point de dégâts ! Bah c'est pas dingue ! Bah je vais pas faire de crit alors. Multibilles ! Je suis pas très douée au patinko. Je me rends compte que j'ai pas vraiment d'idées de la physique. Duplique les interrogations et R toucher. Et ok mais j'ai plus d'interrogations. J'aurais bien aimé en toucher un là. Est-ce que je vais y arriver ? Si je fais ça, je vais tester. Nickel. Mais aussi il y a des boules plus légères que d'autres. C'est pas vrai les gars. Ah ! Prend cher sur mes propres trucs. C'est quoi ça ? Duplique les R et points d'exclamation touchés. Quoi ? Il est trop long celui-là ! Je confirme ! Merci ! Merci la chume ! Quatre de rempart. Pour chaque palier de dix touchés. Il y en a même pas dix sur le plateau en fait. Mais je vais faire ça. Voilà. Bon là si j'en ai touché dix normalement. Voilà j'ai un shield. Ça c'est bien ça. Boule de feu fait exploser. Mais j'ai pas de bombasse là. J'ai gardé le crit. Ah bah non. Je voulais le garder parce que je me disais tiens pour la bille d'après ça serait peut-être mieux. Mais du coup bah voilà. Oh là 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 là. Ça va être un massacre. Je l'ai terrassé. Je l'ai terrassé. L'un qui est terrassé. Ok. Déjà je prends des... Du heal. Merci. Trop fort. Merci. Ils avaient vu ? Mélange les machins et les machins. Ça j'ai pas envie. S'en pas j'aime bien. J'aime bien aussi. Je vais améliorer une de mes orbes. J'aime bien leur boule de feu moi. Elle me met trop bien. Ou celle qui... Qui permet de faire des coups critiques à chaque fois. Elle est déjà niveau 2. J'améliore niveau 3. Bim. Continuez. J'ai tellement failli rater. J'avais juste avisé là. J'ai réussi à rebondir. Coucou. Coucou c'est qui omg ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je... Faut que je choisisse un bonus mais je sais pas. D'accord. Vous gagnez aléatoirement un muscu... Muscu cercle. Je sais plus ce que c'est. Salut Agnard. Un souplesse par palier. Ça. Vous pouvez... Je vais mettre un peu... Vous pouvez défausser plus un orbe. Ah je peux défausser mais changer du coup ? Ou juste jeter. Les attaques appliquent Balsénic 1 sur les ennemis. Les attaques ? Toutes les attaques ? Intéressant ça. Ma souplesse ça confère plus machin à tous les orbes. J'ai déjà Balsénic. J'ai testé ça. J'ai aucune idée de comment faire pour passer. Mais je peux pas passer. Regardez j'ai une trop grosse bille. Oh je l'ai eu. J'ai eu celle que je voulais. J'suis contente. C'est marrant ce côté aléatoire. Cette gestion de la physique du jeu. Du Balsamique à l'Arsénic je vois. Mais oui je sais même pas comment le prononcer ce truc. Confère souplesse. Coucou. Coucou c'est qui ? C'est Viviane. Salut Viviane. Les orbes collectés par l'intermédiaire des trucs là. Inflige les dégâts supplémentaires. Une fois les dégâts supplémentaires. Je vais essayer ça. Ça me sert à rien. J'ai réussi. Je prends. Moi j'aime les coffres. Je vais essayer d'aller au coffre. Comment je gère ? Coucou Képhine. Merci Képhine. Et coucou. Professionnel. Merci. L'ox a la meilleure. Oh bah ça on le savait. C'est pas la taille de la bille qui compte. Non c'est sa masse. Merci. Réduis les autodégâts des orbes de 50%. C'est bien. Ajoute une option après la bataille pour augmenter vos PV max de 4. Bah c'est pas mal aussi. J'ai qu'une orbe qui me met des autodégâts pour le moment. Très belle. Eh. Vous avez vu ma boule ? Vous avez vu mes boules ? J'ajoute. Là je vais forcément au boss. Et bah let's go. Le plateau commence avec deux fois plus de bombes. Je vais prendre ça. J'adore les bombes. Je vais voir mes semblables. Récupérer machin contribue aux dégâts. Ah c'est bien aussi. Moi j'aime bien les bombes. Je prends les bombes. J'ai un bulle de bombes. Forcément tout de suite. Bah oui tout de suite. Ça va vous ? Ça va les arrivants ? Si vous avez des questions sur le jeu. On peut vous répondre un peu. Mais je le découvre encore beaucoup. Il y a beaucoup de trucs spéci... Il y a beaucoup de boules spéciales. Bon bah je... Alors celui-là il fait quoi déjà ? Multibilles. C'est juste la multibilles. Bon bah ça va. Pas ouf. Pas ouf ma multibille. Pas ouf. Bon elle a eu des bombes basses. Alors c'est bing. Et ça... Ouais c'est bien. C'est bien c'est bien c'est bien. Celle-là. Chaque tir. La première bille touchée. Euh... Fait plus vent c'est ça ? C'est pas exceptionnel mais je le fais du coup. Oh elle enchaîne celle-là ! Oh trois bombes ! Fait qu'il y a de tombes ! Ça c'est quoi ? C'est du loot ? 28 points de recherche. L'attaque normale perce l'ennemi. L'orbe machin. Oh là là. Te massacre. Ouais hein. Il a droppé son slip mais il me l'a envoyé dans la gueule. Salut j'ai l'autotri. J'ai... Pas du tout ! Comment je t'ai massacré le plus haut ? Salut j'ai l'autotri. Pourquoi j'ai l'autotri ? N'importe quoi. Je gère l'autotri. Excuse-moi. 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 Il a l'air intéressant ce jeu. C'est sympa. C'est rigolo. Il vient de sortir et il a 20 balles sur Steam. Il n'est plus en réduque. Voilà. L'attaque normale perce l'ennemi du coup. Ça a l'air bien. Les PV... Augmentez vos PV max. Ah ce serait bien. J'ai combien en dessous ? Je ne vois pas mon total. 36. Ah je ne pourrais avoir qu'un de ces trucs. J'ai augmenté mes PV je pense. Celle-là elle a l'air bien quand même. Quand un coup critique est porté, perce tous les ennemis. Oh non ça a l'air trop bien. J'augmenterai mes PV la prochaine fois. Du coup je n'ai pas le choix. Là on choisit le chemin là. Je ne me suis pas suicidé. Non non. C'est 25 ans de le plus 4. Ça me paraissait ouf. Mais au moins on le sait. Vous tombez sur un étrange miroir dans lequel les ombres dansent et vacillent. Subjugué, vous vous approchez jusqu'à entendre les ombres qui parlent une langue que vous n'avez jamais entendue auparavant. Mais vous comprenez l'offre qu'elle vous propose. Dupliquez toutes vos orbes. Mon cas de PV. Dupliquez un orbe au hasard. Mon cas de PV. Pourtant dupliquer tous les orbes c'est mieux non ? Mais c'est que tu as plus d'orbes peut-être qui ne t'intéressent pas. Je vais faire tout. On va voir. Vous ressentez un énorme transfert d'énergie du miroir et tous vos orbes sont dupliqués. Je vais aller là. 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 Oui c'est vrai que tu as plus souvent les orbes que tu préfères. Pour le moment ça va. J'ai pas l'impression d'avoir trop d'orbes qui me sont défavorables. Donc ça va. Chaque fois que vous gagnez muscu cercle. C'est parce que c'est muscu. Si t'as oublié. Est-ce que j'en ai ? Gagnez une occurrence supplémentaire. Ok. Les ennemis bénéficient pas de leur tour supplémentaire lors de votre première recharge plus. Je sais pas trop ce que c'est mais je vais prendre. Oh c'est quoi j'ai ? C'est des thunes. C'est des gold. Moi j'évite les boss tout le temps. Ah oui c'est vrai que je peux pas mettre beaucoup d'orbes à la poubelle. C'est pour ça ouais. D'accord je comprends. Retirer orbes. Ça me coûte des sous en plus. Mais moi j'en ai cumulé plein je crois. Non je vais sortir du magasin parce qu'en vrai ça me... Bah faut que j'économise des sous. Donc non je vais sortir du magasin là ça m'intéresse pas de ouf. Oh ça bouge ! Je trouve ça cool ! C'est laquelle celle-là ? Oui c'est vrai que celle-là je l'aime pas trop par exemple. N'inflige aucun point de dégâts. Appliquant je l'ai aléatoire d'un niveau identique à cette orbe. Bah d'un niveau 1. J'espère qu'elles vont pas... Elles vont pas faire de dégâts donc faut vraiment pas qu'elles... Oh non elles niquent tout elles vont faire zéro dégâts. J'avoue que je suis un peu dégue en fait. Ah mais elles envoient des bombes. Donc ça fait des dégâts. Donc en fait ça va. Les bombes font quand même des dégâts même si l'orbe elle-même ne fait pas de dégâts. Ça c'est important à savoir. Nickel ! Et là je fais un move mais pitoyable. Pathétique. Ouais c'était pas ouf. Là j'ai mes petites boules de feu je les aime bien ça c'est mes preffs. Coucou c'est qui ? C'est Guile coucou toi. Fais exploser les... Ah oui les bombes asses en un coup. Bim ! Regardez comment elle est trop bien celle-là. Elle va tout niquer. Là je win. Là je win. J'ai gagné. Mais ils ont leur vie. Là je win mais je pensais... Hein ? Pourquoi j'ai gagné ? Alors c'est sympa à jouer ? Ouais. Vraiment. C'est le gameplay. C'est plus comprendre les orbes. Comprendre le vocabulaire du jeu. Parce qu'entre les orbes, les billes, les clous, sachant que tout est rond. C'est pas très simple. Et comprendre un petit peu du coup ce qu'il entend par tel ou tel effet, tel ou tel débuff, machin. Et sinon oui, à jouer c'est rigolo. Euh... J'ai pas trop compris pourquoi j'ai gagné. C'était juste des obstacles. D'accord. Ça doit être des obstacles. Ah c'était pas à tuer en fait. Mais c'est vrai que les bombes elles s'en foutent des obstacles. Les bombasses. Est-ce que je fais du PV max ? Je pense que je vais faire ça. Je voulais depuis longtemps. J'ai pas rajouté d'autres billes. Je vais faire PV max. Et à la prochaine je me heal. Euh... À la prochaine je me heal. Je pense. Bah là c'est boss. Ah non j'aurais dû me heal maintenant en fait. J'avais pas fait gaffe. Mais c'est un semi boss. C'est pas des gros boss. Oh voilà il est là le gros boss. Impressiorb. À chaque tir de premier machin touché reçoit plus 20. Oui c'est juste ça. Elle est plus rebondissante celle-là. J'ai l'impression qu'elle est plus légère non ? Elle s'arrête jamais. On est dans Cosmic Drift. 15 000. Bim. OS. Bim. Je les tue encore alors qu'ils étaient même pas là. Mais incroyable. Les trucs collectés par l'intermédiaire des trucs. infliger. Voilà c'est ça que je veux dire. C'est juste le vocabulaire du jeu qui est des petits dessins. Pour un dégâts supplémentaires. Donc c'est ces trucs là. Voilà. Je connais pas trop ces pièces là. Ouais non c'était pas ouf. Je teste. Donc ça c'est censé infliger du poison. Et quand c'est crit ça inflige poison fois 2. Enfin ça rajoute plus 1 à l'effet du poison. J'ai pas beaucoup de crit. Je vais peut-être faire de la bombe. Ah. J'ai un peu raté. Ça rate un peu là. Ah ouais là ça rate. Ça va. Non mais on je les nique. Ah il est encore vivant. Non c'est bon il a du balsamique là. Chaque crit déclenché applique l'exploitable. Les ennemis affectés par exploitable subissent 10% de dégâts bonus avec les attaques critiques. Ok. Il faudrait que je me heal. Ça serait peut-être mieux. J'ai choisi la sécurité. On verra si j'ai raison. C'est le boss là. Ouais c'est pour ça que je préfère me heal. Oh là. Ah oui ça c'est... Ma truc va glisser dessus. Ah elle est stylée. Pour le moment on n'a pas trop vu de l'or. Pour ceux qui s'intéressent à ça ils n'ont pas trop l'impression. Bon enfin. Pas vraiment ce qu'on recherche. Alors celui-là m'intéresse. Celui-là faut que je le jette. Cette orbe là en fait elle ne fait pas de dégâts. Elle peut geler aléatoirement. C'est ma première bille. C'est trop chiant. Mais les bombes par contre elles comptent. Voilà je préfère qu'elle fasse de la bomba ça. Au moins. Enfin un peu de dégâts. Soyez bon. Soyez slibon. Tout à fait. Coucou Antier. Ça doit être un obstacle. Donc ça il faut que je collecte les petites billes comme ça là. Peut-être que c'était là. Oh non j'espérais que ça rebondirait par là. Je vais tout niquer. Oh non c'est pourri. Je m'en veux. J'aurais pu faire par là et faire... Mais je voulais que ça libère cette zone. Mais non. Ça n'a pas marché. Alors celle-là je la connais pas. Attaque normale perce un ennemi. D'un coup critique est porté. Tous les ennemis. L'orbe. Il perce le premier clou. Applique cécité à l'impact. Chance de rater. Ok. Pas beaucoup de crit. Elle était presque. No. Donc pour faire un crit il faut toucher cette bille. Ah c'est pas dingue. C'est pas dingue du tout. Ils font quoi eux ? Ils font quoi ? Pourquoi ils mangent des billes ? C'est une normale. Faut que je reset. Mais c'est pas facile à attendre. Voilà. Voilà. Il m'en pique. En fait il me pique des orbes. Alors celle-là normalement elle peut créer des... Elle peut créer des boules qui vont crit. On en a créé que deux. Allez celle-là. Faible dégâts mais inflige des dégâts considérables quand il y a un coup critique. Donc bim. Déjà on en a deux. Considérable. 140 ! C'est pas considérable. Ah c'est chaud. Ah c'est un peu la cata ouais. Ah ouais tout cela en plus il gêne vraiment quoi. Quel enfer. Un petit crit. C'est toujours ça de fait. Duplique les... Les points d'exclamation les R touchés. Le problème c'est que j'en ai plus du tout. Allez ça. Voilà. Oh non il a même pas fait le R là. C'est pathétique je fais vraiment pas assez de dégâts. J'ai envie d'y jouer. Bah il est cool. Il est cool il est cool. Ouais je ne vais pas m'entir. Ah c'est chaud. C'est chaud parce que j'ai plus de billes. Même quand je fais un reset ça a pas l'air de très bien marcher. Ah j'espérais pouvoir aller là-bas mais du coup je peux pas. Faut que je les tue eux en fait. C'est quoi ça ? Rempart. Chaque palier de billes touchées. Comment je... Il me faut une bombe. Comme ça va être compliqué. Bon je vais essayer comme ça. Nickel. Totalement raté. Bah elle se coince du coup parce qu'elle disparaît pas ces putain de billes. Oh c'est une catastrophe. Faut que t'atteignes cet endroit. Mais jamais en fait. Non mais je peux rien faire. Oh c'est catastrophique. Je perds pas beaucoup de vies mais j'en fais pas perdre non plus. Allez va là-bas. Sauve-moi. Traverse et va appuyer sur le R. C'est tout. C'est tout. Et lui en fait eux ils meurent jamais quoi. Oh j'en prends plein à la gueule. C'est quoi ça ? Faut que je touche la bombe mais je vais pas y arriver là. Pour au moins les tuer les tableaux là. Quel enfer. Merci de me rendre les orbes bord de connard. Ça va saouler. Multibilles. Faites des trucs les multibilles là. Pas ouf. Elle va me taper. Oh non elle en remet. Oh j'ai eu vraiment que un tour de tranquillité. Un seul. Et le reset il est tout pourri. Le reset il est tout pourri. Ça sent la mort. Mais c'est chaud. Là je comprends pas. Nickel. Le petit R. Evidemment que non. Regardez comme elle a une tête triste. Coucou. Salut Diok. Coucou. Tu plus que ça va te PV. Il m'a même pas encore tué l'autre nulos. Oh pas ça. Ça ça me sert à rien. Vas-y tu vas faire des trucs inutiles toi. Non ils prennent. Mais vraiment là c'est faire durer le truc quoi. Je n'ai même plus de cris. Le petit R. Ah non j'en ai même pas. Terrible. Résumé du parcours. Tom basse. Ça j'ai pas compris. Appliquant de la gelée aléatoire d'un niveau identique à cet orbe. J'ai pas vu du tout d'où était cette gelée. Ce que faisait cette gelée. Barbouille orbe là. Coucou oui. Ok. On va en refaire une. Mais je vais couper la VOD. Puisque c'est juste pour présenter un petit peu la première partie. Des bisous la VOD. C'était Peglin. Voilà. On va en refaire. On va en refaire.